Mes fidèles branchés bonsoir, bienvenue encore une fois sur Kitanago TV. Comme toujours, c'est un plaisir de vous rencontrer. Comme vous le savez déjà, rien de nouveau en ce qui concerne l'insécurité en Haïti, une menace cruciale est penchée sur Haïti. Barbecue, l'homme qui domine le pays depuis plusieurs années, menace de tout brûler. Les chefs de gang, après l'espoir déçu de négociations, ont compris qu'il y avait une volonté de les traquer et de reconquérir leur territoire. Mardi 3 septembre, Jimmy Chérisier, alias Barbecue, le leader de l'alliance de gang Vivansan, a déclaré que le chef de la police, Rameau Normil, et le premier ministre Gary Conil, devaient se préparer « nous allons incendier tout ce qui reste ». Dissolution CNE, propos rassurants de Conil, « Je suis heureux de rencontrer la direction générale du Centre national d'équipement, CNE, après que le Conseil des ministres a signé un décret pour que le matériel de cette institution soit transféré à l'armée d'Haïti. Le personnel en activité ne perdra pas son emploi. Une équipe évaluera et régularisera les salariés soit comme contractuels et fonctionnaires de l'armée, soit dans les travaux publics ou autres institutions de l'État, soit comme militaires, selon leur profil et leur choix. Tous les matériels disposeront de GPS pour faciliter leur localisation, afin qu'ils puissent réellement travailler pour la population », a déclaré mardi 3 septembre le premier ministre Gary Conil. L'information continue. Un faux policier de carrière. Arrêté. La police nationale d'Haïti, PNH, a arrêté à Tabard et Stanley Midi pour usurpation de titres et détention illégale d'armes à feu. Pendant plusieurs années, cet individu s'est fait passer pour un agent de la PNH et trompait la vigilance des gens. Interrogé sur la provenance du matériel de la PNH en sa possession, il dit les avoir empruntés à un policier qui croyait qu'il était policier. Visite éclair d'Anthony Blinken. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken devrait arriver le jeudi 5 septembre pour une visite de quelques heures en Haïti, afin de rencontrer notamment les membres du Conseil présidentiel de transition, CPT, et le premier ministre Gary Connil. Les trois conseillers font la loi au CPT. Aucune décision ou résolution ne peut être adoptée au Conseil présidentiel de transition, CPT, sans l'accord d'au moins un des trois conseillers, Louis-Gérald Gilles, Smith-Augustin et Emmanuel Vertilaire, accusés de corruption dans l'affaire de la BNC. Rappelons que la majorité décisionnelle au CPT est de 5 membres sur 7. 32 boursiers haïtiens à Taïwan. Les 32 boursiers de Taïwan ICDF et de Taïwan MOFA de l'année 2024 sont partis les 19, 26 août et le 2 septembre, respectivement. Tous nos meilleurs voeux pour leur séjour à Taïwan, ambassadeur Jean-Jean. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !